– Jour de souffrance pour les coureurs du Marathon des Sables dans la grande étape longue de 75 km dans le désert par plus de 40 degrés au soleil. Les organismes vacillent, les corps se rebifent et minent la détermination, même des plus costauds. – Les Doctrotters, l'association de médecins bénévoles qui accompagne la course, sont aux aguets. Ils savent que cette grande étape est celle de tous les dangers. Reportage Jean-Philippe Belludy. – Le Marathon des Sables, l'une des courses les plus dures au monde. 240 km dans le désert marocain, jusqu'à 50 degrés au soleil, en autosuffisance alimentaire. Ils sont 1 000, 1 000 concurrents et 50 Doctrotters pour veiller sur eux dans cette course folle, à côté des champions, des coureurs improbables et touchants. À chacun son défi, son histoire, mais avec un point commun, la volonté de se dépasser. – Doucement, 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 doucement. – Ne faut pas faire de poussière s'il vous plaît. – Les Doctrotters sont en alerte. La température dépasse les 40 degrés et Pascal tente de retrouver la concurrente 75, partie du checkpoint, sans prendre son sel nécessaire pour lutter contre la déshydratation. – Arrête, puisqu'il ne faut pas partir sans sel. – D'accord. – Je ne sais pas pourquoi vous avez disparu du... – Parce que la dame, elle me dit non. – Oui, elle me dit non, mais ce qu'il faut, c'est que... Jusqu'à... Vous êtes... Vous... – J'en ai un que là. – Vous en avez... Montrez-moi la quantité. – J'en ai pris deux. Il y en a mis, mais on en a donné un petit peu. – Voilà. – J'ai pas faute de partir sans, parce que c'est pas possible. – D'accord, c'est ça dont j'avais peur. – Non, 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 non. – Donc, il n'y en a pas dans les Landes, mais il y en a dans les voitures commissaires. – Ok. – Donc il faut que vous demandiez à ce moment-là. – Ok. – Et sinon, la solidarité avec vos... – Nos copains. – Vos copains. – Je ne savais pas, on n'a pas eu le temps de discuter. Je ne savais pas si vous étiez toutes seules ou pas toutes seules. – Non, non, non. – Et puis hop, je me retourne, il n'y avait plus personne. – Parce que je ne voulais pas perdre tout. – Je sais bien, mais il vaut mieux perdre un peu de temps pour des petits comprimés, tu sais. – Non, mais j'en avais un petit peu. – Ok, très bien. Bon, vous êtes raisonnable. – Merci. – La température, ce matin, à 11h40, était de 41,1. Et l'hygrométrie à 11,8. – L'hygrométrie est très basse, elle descend jusqu'à 5-6% les jours où la température dépasse 40 degrés. Si par hasard, ce jour-là, il y a des orages à proximité et qu'elle reste élevée, là, le risque d'hypertermine d'effort est majeur, puisque la transpiration n'est plus efficace. Et il y a un risque de montée en température avec des complications majeures. Donc les coureurs ont beau avoir de l'eau de façon importante, on leur donne aussi du sel. Grâce à ça, on a diminué de façon très importante le nombre de perfusions et le nombre d'abandons. Mais malheureusement, il y a certains coureurs, qui continuent à déshératés parce que ce jour-là, ils sont fatigués ou alors avec des troubles digestifs qui, évidemment, aggravent leur déshératation. – C'est le cas de Laurence, qui a beaucoup de mal à récupérer de son coup de chaleur. – On dit toujours qu'on grandit dans l'échec. J'avais 25 minutes d'avance avant cette grande étape. J'aurais dû sans doute gérer un peu mieux. J'ai fait une insolation. Le soleil est vraiment un peu trop lourd pour moi. Je n'ai pas dû boire suffisamment, forcément. Je me suis déshydratée. Et quand ça arrive, c'est déjà trop tard. On le subit. On n'a plus qu'à le subir. On va dire quoi ? – Le désert. J'étais avec Mohamad. Tu sais, qui est de l'équipe… – Aramex ? – Ouais. On marchait tous les deux. Je me dis « putain, le désert, il sera toujours plus fort. » – C'est l'ensoir. – Ça va repartir ? Et si tu as envie de repartir maintenant, tu repars maintenant. – Il y a combien de bornes ? – Il y a 10. 10 dunes. Après une heure de repos forcé, Laurence repart à la conquête des dunes. Plus loin, c'est l'épuisement. Le ménisque de Didier est douloureux, mais son ami Gilles ne le lâchera pas. – Il a senti ses forces diminuer et il a puiser fond. Il a été jusqu'au bout du même. Aller au bout de soi-même. Se dépasser. Si Didier et Gilles veulent y arriver, d'autres vont laisser le désert gagner. – Là, j'arrête. – Non, t'arrêtes pas. – Non, non, j'arrête, j'arrête. Je peux pas. – Non, je peux pas. – Avant d'arrêter, il fallait déjà se reposer. – Ouais, je sais, mais je suis pas fatigué. Je suis pas fatigué. Je suis pas fatigué. – Attends. Il faut être très disponible pour les coureurs. Il faut savoir éventuellement marcher quelques kilomètres avec eux pour leur remonter le moral quand ils sont sur le plan de flancher. Avoir les mots pour les soutenir sur un checkpoint quand ils sont dans le doute. Et puis, quand ils nous arrivent en nous annonçant qu'ils veulent abandonner, évidemment, jamais accepter d'emblée. D'abord, voir quel est le problème médical qui éventuellement se cache derrière. Et leur laisser le temps de récupérer. Et assez souvent, on arrive à les faire repartir jusqu'au bout. Et ça, c'est une grande satisfaction pour tout le monde. – Mais tout le monde ne repart pas. Et ceux qui restent savent combien la discipline est importante. Il faut boire quand même quand on n'a pas soif. Avaler les pastilles de sel quand on n'a pas trop envie d'avaler. Voilà, quoi. Et puis là, marcher, récupérer. Il faut... – Marcher quand il y a des difficultés assez... – Parce que la chaleur, aujourd'hui, c'était quand même chaud. – C'est vrai qu'on est bien, là. Ça aurait pas envie de partir, hein. – Ouais, mais bon, il faut y aller. Parce que sinon... La nuit va tomber. Encore 30 km à parcourir pour atteindre le prochain checkpoint. – Donc le 5. Donc le checkpoint 5, il est à 11 km, c'est ça ? – Euh, ouais. – Et voilà. Donc l'objectif, là, là, c'est le CP5. – C'est comme il dit, le doc, c'est que tout est dans la tête, hein. À partir de là, vous savez, c'est la tête, c'est la tête, c'est la tête et... Plus fort. L'immensité du désert. Laurence, seul au monde, arrive épuisée au checkpoint suivant. – T'es arrivée, alors ? – J'arrive pas, quoi, j'arrive pas. Je suis... Je suis... Malgré 3 victoires dans cette épreuve, la championne s'incline pour la 1re fois. – 2007, 2011, 2012, ça a été vraiment un pur bonheur, du rêve. Ouais, jouer au-là en tête, ça va bien. Et le fait d'être... D'être souvent habitué, je pense, d'être en tête... Ben, quand on a un coup de moins bien, c'est 10 fois plus dur, quoi, à gérer. Et... Ouais, on atteint moralement, on atteint le physique, le mental, enfin, tout atteint, quoi. On lui a proposé de la réhydrater par l'eau intraveineuse, ce qui permet de compenser rapidement, en fait, les déficits hydriques. On a passé 2 litres de sérum physiologique, un mélange d'eau et de sel, et un litre de sérum glucosé, 5%. Maintenant, est-ce qu'elle aura le courage physique et le mental de repartir ? Ça, c'est pas évident, quoi. Perfusé pour la première fois de sa vie, Laurence ne repartira pas. Quand on est champion, seule la victoire est belle. Mais Frédéric, lui, livre un autre combat. Après sa récente grève de reins, il veut juste arriver au bout de l'épreuve. Maintenant, on a pas de temps. Alors, le plus important, c'est d'arriver ici. Pour eux, ce qui devient difficile, c'est l'autosuffisance alimentaire. Alors, la nuit, on rêve. Tout le monde rêve d'une bière, d'une... Tu vois ? Déjà, un petit demi-pression, vous savez, ça, là. Chut, chut, chut. De mumecter un peu de gosy. Il faut pas parler de ça. Il y a une petite côte de bœuf derrière, il sort de... Ouais, mais après, la douche. Après la douche. Après la douche. Frédéric et Alain ne dormiront que trois heures avant de repartir. Voilà, après se repartir.